Je voudrais vous remercier tous de votre présence et vous souhaiter la bienvenue à cet atelier sur la revue de la performance du portefeuille Pays 2019 des opérations du groupe de la Banque africaine de développement. Permettez-moi, au nom du Président du groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Adesina, de témoigner aux plus hautes autorités du pays, au Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha Condé, Chef de l'État et au gouvernement pour la gratitude de la haute direction de la Banque pour le soutien permanent à notre institution, à tous, votre Banque. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, cette revue a pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets européens, d'identifier les différents obstacles, de tirer des laissons et de définir un plan d'action pour l'amélioration de la performance du portefeuille. Nous savions cette initiative devenue une habitude de pouvoir tenir régulièrement ce type de rencontre qui permet non seulement une meilleure appropriation du portefeuille des projets par l'ensemble des parties prédentes, grâce au partage d'information, mais aussi et surtout une amélioration de la qualité de la mise en œuvre des différents projets programmables, grâce à l'identification du point de blocage et du partage d'expérience. En date, le portefeuille actif pour toute la Banque africaine de développement comprend 20 opérations avec un total d'engagement d'environ 568 millions de dollars américains. Ce montant est réparti comme suit, 340 millions d'unités de comptes pour le secteur public, 76 millions d'unités de comptes pour le secteur privé. Il y a deux semaines, le Conseil de la Banque a couvert une nouvelle opération dans le secteur financier pour soutenir durablement le développement à des petites et moyennes entreprises intervenant dans l'agro-business. D'une part est une opération dans le secteur agricole pour le développement des zones de transformation agroalimentaire afin que l'agriculture guinienne puisse nourrir la population guinienne, tout en créant plus d'emplois ou plus d'inclusion économique et sociale. A cela s'ajoute la résurrection d'une opération qui était donnée ou morte en 2017, entraînant une perte d'environ 14 millions de dollars américains sous fond de dons. Je veux parler ici du projet de réception des personnes affectées par la maladie agroalimentaire et qui est sous la direction de Mme la ministre de l'Action sociale ici présente. Cette action témoigne de l'engagement constant et indestructible du groupe de la Banque africaine de développement. Votre banque a toujours soutenu la Guinée dans tous ses efforts de développement pour un lendemain meilleur et durable pour le peuple de Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mais ces engagements financiers n'ont de sens que par leur traduction en activités concrètes sur le terrain, améliant des résultats et ayant un impact réel sur la population de Guinée. C'est pourquoi ces revues régulières de portefeuille dont l'objectif privé, comme je l'ai tantôt mentionné, et l'amélioration et l'amélioration de la performance des projets pour plus de résultats sont d'une importance capitale pour la banque. J'aimerais réunir et insister, si vous me permettez, sur deux mots. Performance et résultats. Performance d'abord, quoi conclure le nombre mandat qui est le nôtre, celui du développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations guiléennes. Dans un contexte d'une tension croissante sur les ressources disponibles, la performance n'est ni un choix, ni un russe. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, pour ne pas dire un impératif. La performance dans la conduite des projets et programmes est une équation simple. Il s'agit d'atteindre des objectifs tracés dans les budgets et des lèvres impartis. La performance doit pouvoir se construire afin de récompenser la bonne performance et sanctionner la mauvaise. C'est cette culture de la performance que nous avons écroulée à travers notamment les contrats de performance au sein des différents projets et programmes. J'en reviens maintenant au deuxième mot qui est résultats. Tout ce que nous faisons dans le domaine de l'action publique, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque africaine du développement, à travers notamment les projets programmes dont il est question aujourd'hui, n'a que sens que par les résultats engendrés. C'est pourquoi il est important de pouvoir les mesurer. Il est ainsi important de pouvoir mesurer au niveau de chaque projet et de manière continue les résultats de chaque intervention, en termes de kilomètres de route construite, en termes de réduction des temps de passage à la frontière, en termes d'huménage raccordé aux réseaux d'électricité, d'hectares d'aménagement hydro-agricole, de rendement amélioré dans le secteur agricole, d'amélioration durable et inclusive des conditions de vie des populations guériennes. Enfin, Excellences et Mme la ministre de l'Action sociale, représentant le gouvernement, je ne saurais terminer sans d'une part souligner la qualité excellente de la collaboration entre le gouvernement de la République des Guinées et le groupe de la Banque africaine du développement, qui a permis la tête de ces résultats et qui augure la réalisation effective des objectifs du portefeuille qui nous renouent ce soir, ce jour. Et d'autre part, réaffirmer le solide positionnement du groupe de la Banque africaine du développement au côté du gouvernement guérien pour l'accompagner dans tous ses efforts de développement national exprimé dans le plan national du développement économique et social 2016-2020. Je vous remercie. de définir les différents obstacles et de tirer les leçons, de définir l'implantation pour l'amélioration de la performance et de la qualité du portefeuille. Je voudrais en cela rappeler que la Banque africaine du développement a aligné son document de stratégie payée pour la période 2019-2022 sous le plan national du développement économique et social pour la période 2016-2020 à travers les cinq milliers. Ce document de stratégie payée repose sur deux axes essentiels. L'amélioration de l'accès à l'énergie, le développement des chaînes de valeur agricole et industrielle qui constituent le plié 2 du PNDES. Pour la mise en œuvre de son document, les engagements de la Banque africaine s'élèvent à 535 millions de dollars qui sont affectés principalement au secteur de l'agriculture et de l'énergie. Mesdames et Messieurs, l'examen de la revue de ce portefeuille devra permettre la mise en place d'un dispositif d'évaluation à travers un contrat de performance entre l'administration et les coordonnations des projets et programmes menés par la Banque, le dialogue entre les parties prenantes de la mise en œuvre des projets, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'Agence de régulation des marchés publics, la Commission nationale des indemnisations et toutes les structures techniques afférentes de l'administration, bien sûr le ministère de l'Agence sociale qui vient de bénéficier d'un appui de la Banque pour mettre en œuvre le projet concernant la résilience des communautés affectées et victimes de la maladie de l'Agence de l'Agence sociale. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à des réflexions profondes pour identifier l'ensemble des problèmes qui affectent la mise en œuvre des projets et programmes en vue de formuler des recommandations pertinentes soutenues par les recommandations populationnelles. Mesdames et Messieurs, le gouvernement se félicite de l'initiative de mettre en place des contrats de performance pour les coordonnateurs et les responsables des postes clés de chaque unité de gestion du projet. Ces contrats sont basés sur l'appréciation objective des indicateurs annuels de performance dans l'exécution des programmes et de projets. Aussi, l'institution du revue mensure du plan d'amélioration du portefeuille entre la représentation pays et la direction nationale des investissements publics ne peuvent être passés sous silence. Les premiers résultats se font déjà sentir et sont très engrossants. Cette initiative mérite d'être étendue à d'autres partenaires. C'est l'occasion donc de rejouer la reconnaissance du gouvernement au groupe de la Banque africaine de développement pour la qualité de la coopération qui a permis l'ouverture officielle de son bureau en Guinée le 23 juillet du 2019. C'est l'occasion de remercier M. Leal-Gré-Basserie et ses collaborateurs et souhaiter la bienvenue aux nouveaux experts qui viennent renforcer l'effet. Quant à vous, M. le représentant pays, votre volonté d'accompagner la Guinée dans son ambitieux programme de développement et le dynamisme de vos équipes ont favorisé le recroissement des engagements financiers en faveur de notre pays en les multipliant par trois ces dernières années, passant ainsi de 180 millions de dollars en 2016 à 562,4 millions de dollars en 2018. Je crois que c'est la vérité que c'est la vérité. Merci. Le taux d'absorption des projets a été également amélioré de manière considérable. Mesdames et Messieurs, je me serai terminé sans exprimer au nom de son Excellence M. le Président de la République, Professeur Lafaconde, et de M. le Président de la République, le Président de la République, M., le Président de la République, M. le Président de la République, pour son soutien constant à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Et c'est sur ces mots que je déclare, au nom du gouvernement et singulièrement de madame la ministre du plan du développement économique et le gouverneur de la banque, couvert les travaux de la revue de performance du portefeuille des projets et courants financiers par le groupe de la Banque africaine de développement et miné et je le laisse. Une augmentation de plus substantielle de 174 millions de dollars à plus de 650 millions de dollars. On ne peut que ces mesures se féliciter de la politique et de la collaboration qui a entre le gouvernement guinéen et la Banque africaine de l'Union Européenne. On n'est pas sans savoir l'ouverture du siège de la Banque africaine de l'Union Européenne qui a été élevé par le championnat de l'Union Européenne et le président de la Banque. Tout ceci dit la bonne santé qu'il existe aujourd'hui entre la Banque africaine de l'Union Européenne et le gouvernement. Concernant le secteur des travaux publics, aujourd'hui, c'est quatre projets que nous avons avec la Banque africaine de l'Union Européenne. C'est la route Lola d'Analee qui doit être la Guinée à la Côte d'Ivoire. C'est le projet de la Banque africaine de l'Union Européenne et le projet de la Banque africaine de l'Union Européenne et le projet de la Banque africaine de l'Union Européenne et le projet de l'Union Européenne. Il y a un autre projet d'interconnexion que nous avons commencé à explorer pour aller de la Guinée forestière de l'Union Européenne et le projet de l'Union Européenne et le projet de l'Union Européenne et le projet de l'Union Européenne. Dans votre intervention, vous avez évoqué les difficultés que vous rencontrez notamment sur le projet de l'Union Européenne et le projet de l'Union Européenne. Lola d'Analee et Poya africaine de l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous êtes en effet pour ce projet de l'Union Européenne ? Comme je l'avais indiqué, généralement, les difficultés que nous rencontrons, c'est au tout début. Les études de faisabilité qui souvent ne reflètent pas la réalité des personnes affectées par le projet. Parce qu'il faut toujours que les études de faisabilité aient un plan de gestion environnementale sur ça. Quand vous n'avez pas fait des études pointues, ça vous ramène toujours vers la fin dans la question liée aux éliminations. Donc aujourd'hui, les difficultés que nous avons eues dans le cas de l'Union Européenne, c'était de réactualiser les personnes affectées par le projet. Depuis de l'Union Européenne, il y a eu des études et l'Union Européenne. Nous avons eues en supporté cette étude de l'Union Européenne, et le projet de l'Union Européenne, et le projet qui a provoqué qu'il faut, ne tombe pas dans le cas de l'un tradition. Donc ces difficultés sont en train d'être régulées définitivement et aussi les difficultés sont liées à des possibilités de gestion à mettre en place pour une meilleure efficacité sur le terrain pour l'avancement et la gestion au quotidien des projets. Nous avons, avec la Banque africaine de l'Ontempre, fait le développement de l'Ontempre, la mise en place du budget de gestion et des personnes qui sont liées, parce qu'ils n'appellent à candidature, qui seront suffisamment outillées pour piloter ces projets sur le terrain. Quand vous enlevez de nouveaux projets qui viennent d'être signés, dont les questions n'ont pas bougé, vous comprendrez que ce n'est pas très bien. Alors c'est par rapport aux années passées. Si vous comparez aux autres pays de la sous-région, vous comprendrez que le pays a du bas des efforts à pourrir jusqu'à présent. Dans la présentation, vous avez fait adhésion à mon assistant, mon assistant, mon assistant, et quel sont les règles que vous avez à faire ? Les difficultés, vous savez, elles sont nombreuses. Elles sont encore administratives, elles sont des procédures, etc. Les recommandations, elles sont toujours les mêmes. Essayer de maîtriser les règles et les procédures du partenaire, fournir assez d'efforts au niveau du gouvernement pour que les contreparties soient misées à temps, pour que les accords soient approbés à temps, et donc ce sont, et que les unités de gestion, les projets soient mises en place, qu'en prenant des accords, qu'on ne rapproche pas d'ailleurs, pour que les engagements que nous prenons avec nos partenaires soient respectés. Voilà. De l'autre côté, c'est ce qu'on nous renveille. Quels sont les projets éminents ? Les projets éminents ? En fait, on a 20 coopérations. En tout cas, on a toutes les 20 coopérations. En tout cas, on a toutes les 20 coopérations. Il y a 3 qui viennent de l'Opération d'Opération. Il y a une coopération dans le secteur d'Opération. Il y a une coopération dans le secteur d'Opération. Il y a une coopération dans le secteur d'Opération. Voilà. Et les gens qui sont signés aujourd'hui, et se remettent à décoller l'intervention de ces projets. Et on a tous les projets. Nous avons tous les projets d'Opération. Nous avons accepté, nous a récupéré ce projet. Et voilà. Merci.